Joseph Betti assommant à l'hôpital militaire de Marois, le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, est au chevet des militaires blessés lors des dernières attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. A chacun d'entre eux, message de reconfort, de soutien, de reconnaissance de la nation et surtout du chef de l'État Paul Biya pour les efforts consentis au prix de leur vie dans la préservation de la paix et de la stabilité du Cameroun. Lorsque nous avons eu des attaques successives, nous avons investi quelques blessés qui ont été plus transférés ici à l'hôpital militaire de Marois, où ils ont tous été pris en charge. A l'heure actuelle, je peux vous dire qu'ils se portent bien. L'armée n'oublie jamais ses hommes, quel que soit ce qui leur arrive. L'armée prend soin de ses hommes jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. C'est pourquoi tout sera mis en œuvre, pour que les militaires morts au fond, récemment, et ceux qui sont décédés sur tous les théâtres d'opération aient droit à des obsèques. Nous souhaitons rapide pour alléger la douleur des peines de leurs familles et de leurs camarades. Le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, arrivé à l'aéroport international de Marois, Salak, en matinée, ce mercredi, va y passer deux jours pour évaluer les opérations menées par les forces de défense camerounaises pour la préservation de l'intégrité territoriale de la région de l'extrême nord, victime depuis ces derniers jours des attaques de Boko Haram, notamment au poste de commandement mixte de la commission du bassin du lac Tchad, à Zingé, et au poste avancé de l'opération militaire émergence 4, à Sacmé. Les questions pour Betsy Assommant de réarmer le moral des soldats au front.